Saïd Kouachi a été formellement reconnu sur photo comme agresseur. A l'intérieur du véhicule C3 abandonné était trouvée une carte nationale d'identité au nom de Saïd Kouachi né en 1980 à Paris et demeurant dans le 19e arrondissement. Or, Saïd Kouachi et son frère shérif Kouachi sont des individus de nationalité française connus des services spécialisés. Shérif Kouachi, âgé de 32 ans, a en effet été condamné le 14 mai 2008 du chef d'association de malfaiteurs terroristes à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour son implication dans l'affaire dite de la filière irakienne du 19e arrondissement. Il avait pris part aux agissements d'un groupe de jeunes parisiens dont certains étaient partis combattre aux côtés d'Al-Qaïda en Irak en 2004 et 2005. Il avait été décrit par ses complices au cours de l'instruction comme violemment antisémite. Il a également été mis en examen en 2010 avant de bénéficier d'un non-lieu dans l'affaire de la tentative d'évasion de Smaïn Haït Ali Belkacem, membre des groupes islamistes armés, GIA, artificier de l'attentat du RER Saint-Michel à Paris en 1995, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Saïd Kouachi, domicilié à Reims, sans emploi, n'a pour sa part jamais été poursuivi ni condamné, mais était apparu en périphérie des affaires judiciaires dans lesquelles son frère Sérif a été impliqué. Ces individus avaient fait l'objet de surveillance. Aucun élément incriminant susceptible d'entraîner l'ouverture d'une enquête judiciaire n'avait été relevé à l'époque à leur encontre. Aussitôt connus, l'identité des suspects, leurs points de chute potentiels ont été placés sous surveillance de la direction centrale de la police judiciaire et du RAID. Dans la soirée du 7 janvier, plusieurs perquisitions ont été effectuées sur instruction du parquet antiterroriste au domicile supposé de Saïd Kouachi et chez des membres de la famille des frères Kouachi dans plusieurs villes. Neuf personnes sont actuellement placées en garde à vue. La nuit dernière, le parquet antiterroriste de Paris demandait la diffusion dans les médias d'un appel à témoins avant diffusion des photos et identité des frères Kouachi. Saïd et Sérif Kouachi font donc actuellement l'objet de mandats de recherche, d'une diffusion nationale et de notices bleues Interpol. Aujourd'hui, dans la matinée, des individus correspondant au signalement des suspects ont été repérés dans la matinée à Villers-Cotterêts. Des éléments de la force d'intervention de la police nationale et du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale sont donc actuellement engagés avec l'appui de moyens aériens aux côtés des enquêteurs dans certains départements afin d'interpeller les suspects.